et yo tout le monde c'est kazugame et on se retrouve pour un nouvel épisode allez c'est parti et donc aujourd'hui on va commencer une petite aventure skyblock en parallèle à l'aventure survie donc toujours sur city cube puisque city cube a un survie et a un skyblock donc voilà un épisode sur deux ce sera soit un épisode de survie soit un épisode du skyblock donc voilà j'ai commencé ma petite île bon je vous ai pas mis le début parce que voilà c'est pas super intéressant en soi c'est beaucoup du minage dans un générateur mais voilà je me suis fait un petit warp voilà je rachète de la pierre et je rachète du bambou donc on m'a vendu un double coffre de bambou donc on va vendre tout cela on va faire slash c'est ça va nous faire un petit peu d'argent on va en garder grade on va vendre tout le bambou hop par contre là il n'y a pas de déstockage au premier grade c'est pas comme sur le survie donc là il faut cliquer il faut spam clic spam clic donc on fait ça et je vous retrouve après bon voilà j'ai tout vendu donc c'est vide et ben et ben cette histoire c'était quand même pas mal ça m'a rapporté d'environ 2550 de money donc c'est vraiment pas mal bon après j'achète donc je perds quand même de l'argent donc on va dire ça fait une rentabilité d'à peu près 1000 dollars mais bon c'est déjà pas mal pour un début bon du coup est ce que je vais faire c'est que je vais fermer le bois pour faire du charbon parce que j'en ai pas des masses pourquoi du charbon parce que simplement je fais de la pierre craquelée comme ça la perte est craquelée comme ça ça rapporte beaucoup plus de points pour les yes donc là ce que je vais faire c'est que je vais fermer le bois ensuite je vais fermer la cobelle et on se retrouve quand j'aurai fermé à peu près un décès avant de poser tout ça ça va prendre pas mal de temps donc si je vous mets ça en règle c'est même pas la peine quoi un petit oeuf moi je prends ça dans les coffres c'est pratique un peu non pas dans celui-là dans celui-là voilà donc là l'objectif ce serait de passer le grade citoyen pour passer le citoyen il me faut 10 points rank up il me faut dix mille de money bon ça les dix mille de money je lisais mais il me faut des points en cup mais bon ça dépend en cup ça va se faire en faisant les aach lisse ça va se faire tout seul voilà bon c'est assez simple à faire au début donc voilà bon écoutez nous on se retrouve juste après une fois que j'aurai fini de farmer ce que j'ai informé à tout de suite ah oui avant je vais vous donner une petite astuce en fait pour former des arbres c'est très simple sur le serveur vous posez un des pousses voilà ici bon assez espacé quand même et en fait vous faites du sneak des sneak vous twerker comme on dit en fait voilà ça se fait des espèces de particules d'enchant avec un petit bruit et les arbres vous pousser en fait ça accélère la pousse des arbres il suffit de twerker comme ça et d'attendre voilà il y a de un qui a poussé et de deux là on va se rapprocher lui en twerk allez tu vas pousser oui tu veux pas pousser un aller tu peux le faire petit arbre ah voilà et maintenant vous avez plus qu'à couper voilà petite astuce sommes très simple alors c'est par contre c'est chiant c'est long mais bon c'est toujours mieux que d'attendre que ça pousse un coup petit bois et du coup bah je fais ça et on se retrouve après du coup voilà c'est là l'astuce du jour kazoo alors les pommes ça aussi je garde parce que les quêtes je sais que en fait une autre astuce que je peux vous donner avant c'est si vous faites du skyblock sur city cube garder tout parce que tout est utile mais vraiment tout pour les quêtes pour les ach et pour les quêtes tc c'est quand même vénère pour certaines quêtes donc garder tout franchement ne jetez rien allez on se retrouve après bon alors changement de programme en fait j'ai cassé ce qui était là autour là il y avait il y avait un début de plaque qu'elle est là finalement en fait je vais pas faire ma plaque principale ici parce que dans l'ancienne saison j'avais fait ma plaque un peu trop basse comme j'ai été énorme et qu'il y avait tout dessus j'avais la flemme de la casser donc là je vais pas faire la même erreur je vais là je vais laisser tel que pour le moment du coup en attendant ce que j'ai fait c'est que là j'ai commencé à faire chauffer de la pierre craquelé et j'ai commencé à faire la forme à cactus du coup donc pour aller à faire ma cactus il suffit de fly et d'aller en bas alors moi j'ai le fait parce que je suis grade donateur donc en tant que grade donateur on a directement le fly donc voilà j'ai commencé à faire mon petit système mon cadre ancien voilà ma petite zone de stockage voilà ici donc l'eau elle passe là elle va dans les entonnoirs les items font le tour comme ça et remplissent les coffres voilà ça sert à rien de faire un système plus grand c'est largement assez alors en dessous ça fonctionne comme ça en fait il ya des entonnoirs comme ça voilà donc voilà franchement ça sert à rien d'avoir plus c'est largement assez et ensuite ici une allée principale là une allée principale là ici on mettra des des commandes des portillons et en fait là ici là où c'est que j'ai laissé vide en fait ça sera de la glace avec des portillons comme ça les items ils feront tac 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 ils iront là il y aura un courant d'eau qui les ramènera ici et ils iront là et pour ceux qui sont au milieu le courant d'eau pareil il ira comme ça tac 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 ici ici il y a ça va pousser ici si on mettra des portillons et hop ça va tomber ici voilà tout simplement c'est assez simple comme système à faire voilà c'est la base quoi tout simplement donc bah du coup moi je suis en train du coup de fermer tout ça je pose de la plaque et on se retrouve alors ce que je vais faire déjà c'est que je vais poser une première moitié ici enfin une première enfin du moins un quart ici juste ici parce que déjà ça va être très long à faire à fermer sachant que je débute j'ai pas encore de système on va dire à digne de ce nom et en fait tout simplement il faut acheter de la glace au shop donc voilà la glace ça coûte quand même 3200 les 64 blocs donc c'est quand même assez cher sans compter qu'après il va falloir acheter du sable bon sable ça va encore et il va falloir aussi acheter des lanternes marines donc ça coûte assez cher donc ce que je vais faire c'est juste faire ce bout je vais faire un premier rang de cactus comme ça ça va commencer à me rapporter un peu pour pouvoir continuer à acheter et à agrandir voilà tout simplement donc écoutez bah je fais ça et on se retrouve après quand j'aurai fait tout ça là à tout de suite longtemps après très 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 longtemps après et voilà donc du coup pour vous ça fait une seconde mais pour moi ça fait pratiquement une semaine donc voilà un peu ce qu'on a fait sur l'île donc pour l'instant il n'y a pas grand chose ici donc on a mis un petit sapin de noël d'ailleurs on a eu un petit cadeau à noël du coup par tc donc on a eu donc on a eu une pomme une pomme de noël avec le recul avec le recul 8 donc c'est vraiment 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 marrant il y avait une vache de tout à fait elle a littéralement décollé après on a eu aussi du fer et un feu de d'or mais voilà rien d'extraordinaire vraiment le plus intéressant c'était la pomme là on a mis à bas quelques bestiaux voilà là une petite ferme à bambou pour farm le challenge des des bambous d'ailleurs si vous êtes dans un grade où vous pouvez vendre des bambous voilà nous on revend des bambous à 0,20 centimes vous au slash ch ici là vous pouvez les vendre plus cher que largement même plus cher que 20 centimes c'est environ 70 centimes le bambou à peu près donc vous êtes largement gagnant voilà nous comme ça ça nous évite de les jeter voilà on a fait une espèce de farm à graines comme d'hab voilà il y a un missile contre un mini du diamant voilà donc là on a fait un petit un petit générateur à stone donc il est extrêmement rapide voilà ça c'est limite instant alors pourquoi c'est instant tout simplement parce que en fait j'ai fait en sorte que la lave coule au dessus de l'eau qui fait que ça fait de la stone et non de la cobble de base alors que généralement c'est à côté voilà et du coup c'est beaucoup plus rapide après le problème c'est que les entonnoirs saturent vite hein donc mais bon c'est quand on a une pioche bah quand on a une pioche normale de base c'est un peu inutile mais quand on a la pioche boutique plus un beacon haste clairement c'est essentiel bon après on a fait une petite farm voilà on a beaucoup de coffres qui sont arrivés aussi faudra qu'on fasse une salle des coffres aussi là j'ai fait une petite farm AB pour le challenge de la bouffe enfin voilà bon là ça va pas trop avancer c'est plus du bordel qui s'est mis comme d'hab c'est la plaque bordel quoi par contre là où c'est que ça a avancé tadaaa donc quand je vous ai laissé il y avait le système ici de terminé voilà plus j'avais commencé à faire la plaque et honnêtement j'ai énormément avancé tadaaa voilà donc là j'ai déjà fait 6 étages de cactus donc une deux trois quatre cinq six étages donc ça rapporte pas trop mal franchement en plus j'ai mis des poules comme ça voilà les poules en fait pondent là dedans moi je récupère les oeufs je les jette ici je les bute comme ça ça me fait des plumes et de la bouffe et ça me permet aussi de faire mon challenge de lancer 1500 oeufs donc voilà une pierre deux coups comme d'habitude donc là ce que je vais faire c'est qu'ils viennent elle va monter jusque là haut donc on a déjà fait le pattern pour savoir le nombre d'étages il me semble que ma femme à canastuc à la saison dernière faisait 12 étages de cactus il me semble là va faire le double quoi là il y a 24 étages 24 étages de cactus donc ça va rapporter le double déjà qu'elle a rapporté pas mal alors là va vraiment rapporter masse ça mais bon tout ça ça prend du temps il faut farmer la pierre craquelée il faut la farmer la faire cuire ça bon ça suffit simplement de les acheter au slash shop on les trouve très facilement ici là les internes la glace pareil bon c'est relativement cher quand même voilà alors comment que j'ai fait en fait tout simplement vous faites une ligne comme ça de pelle je vais vous montrer vite fait en gros pour que ce soit rapide vous faites votre votre comment votre première votre première plaque ici là avec tout un système d'eau alors pour le système d'eau je vous conseille de compter de commencer à compter ici et ne pas commencer à compter au bout parce que sinon vous allez vous allez être embêté le mieux c'est de compter ici voilà et tous les huit blocs après au neuvième coup vous mettez une barrière avec votre ligne en fait votre ligne de glace tout le temps à chaque fois juste comme ça et il n'y a qu'à la dernière ligne où là vous allez devoir vous adapter donc là il n'y a pas huit blocs mais bon je me suis à peu près entre les deux comme ça voilà et bah ça passe crème c'est nickel après vous avez vu ça re suivre le pattern de plaque en plaque et voilà c'est juste long à faire mais voilà c'est pas impossible après il suffit simplement de mettre des barrières autour ici comme ça les items qui sont là bas arrive là comme ça et avec la glace tombe et hop ils arrivent ici quoi dans le système qui t'en ont après moi j'ai mis de la pierre taillée craquelée parce que c'est ce qui rapporte le plus de points voilà si on vérifie si on fait slash is value voilà la pierre taillée craquelée vaut 3 points alors que la pierre taillée normale vaut que 2 points voilà pareil pour les barrières en les barrières du nether les barrières du nether valent valent plus de points que les barrières normal donc ça ça permet de faire pas mal de points déjà surtout la glace aussi la glace permet de faire beaucoup de points par contre on a un nombre limité de glace c'est à dire que quand on aura posé x glace après ça ne rapportera plus voilà après il suffit simplement en fait de faire une fois que vous avez fait votre première plaque vous faites votre première ligne comme ça donc là c'est un peu plus cher parce que là vous avez rien vous avez rien pour vous appuyer une fois que vous avez fait votre première ligne vous n'avez plus qu'à faire ça 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 et vous posez un bloc par dessus tac et voilà et là en faisant ça vous avez un gain de temps énorme quoi après ainsi de suite tac 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 et après il n'y aura plus qu'à mettre les barrières et puis voilà c'est relativement simple à faire alors c'est long mais c'est simple bon du coup comme on a quand même posé pas mal de blocs comme vous pouvez voir sur le côté on est à 1796 niveau de l'is et on est passé dans le top 10 il stop et voilà on est passé dans le top 10 on est on est dixième à il ya en été de neuvième il ya quelques c'est passé devant bon voilà c'est relativement rapide en fait à faire des niveaux c'est tony qui est premier avec 7000 927 points suivi de mc logis avec 7045 points et euro cross avec 5630 points ensuite il ya super geek geek qui est là avec 2586 points après avec super je sais pas parce qu'en fait super geek geek a reset son île donc je sais pas si c'est des points de son ancienne il ou pas enfin voilà du coup bah c'est la fin de cette vidéo si ça vous a plu bah n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner ça encourage et moi je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo tcho 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 t